A la mesure de nos silences, c'est un roman très particulier dans ma vie de romancière parce que c'est un roman que j'ai porté depuis cinq ans, pour lequel j'ai longtemps cherché le meilleur chemin d'écriture. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet très délicat que je traite dans ce livre, un fait historique méconnu de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel j'implique un personnage de fiction inspiré de personnages ayant réellement existé, notamment un petit garçon qui avait une douzaine d'années à l'époque des événements. Ce qui s'est passé en septembre 1943 en Aveyron est vraiment d'une intensité dramatique équivalente à ce qui s'est passé au Radours-sur-Lanne. On est vraiment sur quelque chose d'une très grande violence, un drame infini pour la population qui va recevoir ce drame de plein fouet et qui va en rester marqué pendant plus de 70 ans. Ce drame que je vais raconter au fil des pages, je ne souhaitais évidemment pas le raconter avec ce côté un peu, comment dire, prétentieux que le polar peut parfois donner aux événements surdimensionnés, appuyer sur les effets dramatiques. Pour moi, la Seconde Guerre mondiale, c'est un fait réel, c'est de l'histoire, ça nous appartient et c'est collé à notre peau. Et je ne me voyais pas imaginer quelque chose qui serait détaché du réel, aller vers une espèce de fantasmagorie, de thriller. Donc, c'était forcément de la blanche. Forcément, ce livre serait traité différemment des précédents. Donc, je fais un retour aux sources, puisque mes premiers romans étaient des romans de littérature générale, pas du tout sur le même sujet, puisqu'ils étaient plutôt axés sur la sexualité féminine. J'écrivais un peu des romans à la Bridget Jones, pour résumer. C'était il y a 14 ans maintenant. Et, à la mesure de nos silences, raconte l'itinéraire d'un grand-père qui a été longtemps un journaliste qui a parcouru le globe, défendu les grandes causes humanitaires. Il a toujours été là pour parler des conflits, défendre des populations, aussi s'occuper de l'illettrisme. Enfin, vraiment, on sent que c'était un journaliste très engagé. Et ce journaliste est au crépuscule de sa vie, un peu seul, avec un cœur qui flanche et en proie à des interrogations sur la nécessité ou pas de poursuivre cette vie. Au même moment, son petit-fils va croiser sa route. Un petit-fils qui, lui, ne s'interroge absolument pas sur sa vie ni sur son avenir, qui est plutôt totalement investi dans des jeux vidéo, les réseaux sociaux. Il vit sa vie au jour le jour et il est totalement, on va dire, rebelle à tout plan de carrière, y compris au fait de passer son bac. Donc, il est plutôt en rupture, rupture familiale, rupture sociale et rupture scolaire. Et ce grand-père va soudain prendre conscience qu'il a peut-être un rôle à jouer à ce moment-là dans la vie d'Antoine et que peut-être il pourrait aussi être à la cause, être à l'origine, être la cause de ce désarroi, de ce jeune homme un peu perdu. Et donc, il va littéralement le kidnapper à la sortie du lycée et l'emmener pour un voyage de deux jours au centre de la France et notamment lui faire découvrir un pan de son histoire personnelle et un pan de l'histoire. La grande question était de savoir comment justement communiquer autour de ce fait et travailler plutôt l'aspect résilient de ce fait historique. Je suis frappée dans notre culture par le fait qu'on communique beaucoup sur les actes de guerre et très peu sur les victimes, très peu sur la population. Qu'en est-il d'une population qui va assister impuissante à un massacre ? Qu'en est-il de ces enfants qui vont assister à des drames terribles, à des actes d'une extrême violence de leur avenir et des répercussions de cet événement sur leur descendance ? Donc ça, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours intéressée, qui est un sujet commun à mes précédents romans. Donc c'est à la fois le sujet de la transmission mais aussi de la résilience, c'est-à-dire ce qui ne nous abat pas nous rend plus forts. Et c'est effectivement le cas de François qui, en dépit du drame qu'il va vivre à l'âge de 12-13 ans, va réussir à se construire. Et quelque part, il va se construire en opposition à la barbarie, en opposition à la violence. Et il va se jeter à corps perdu dans ce combat. Et quelque part, quand on vit deux fois plus fort que les autres pour justifier le fait que nous, on soit restés en vie, eh bien parfois, on oublie ceux qui sont près de nous. Donc on va tout donner à notre travail et beaucoup moins à nos enfants, ou à notre épouse, ou à notre mari. C'est quelque chose que je fais née puisque j'ai eu un père qui a tout donné à son travail pendant des années, qui était très investi de sa mission, notamment culturelle. et j'ai grandi avec ce qu'on appelle en psychanalyse un palat. Et François, c'est un peu un palat, voilà. Et qui, un jour, se souvient qu'il a eu des enfants, et notamment qu'il a des petits-enfants. Il peut peut-être encore attraper quelque chose, si toutefois on le peut, avec Antoine. Donc c'est un roman qui est très proche de mes réflexions sur la vie, de mon propre vécu. Et une amie à moi qui est journaliste, à laquelle je fais toujours lire mes livres avant qu'il soit publié, pour avoir un avis, m'a dit, écoute Sophie, c'est pas la peine de te cacher derrière un vieux papy de 82 ans, je t'ai reconnu.